C'est venu du débroussaillage de l'œuvre. C'est l'ancienne principale adjointe qui, en rigolant, m'a dit « Madame Grappa, il faudrait faire quelque chose avec son 1% ? » Parce que franchement, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez entendu plein de sous-entendus que c'était affreux. J'ai tout de suite pensé à travailler directement sur l'œuvre. Le souci étant qu'après des recherches aux archives de la ville, on n'a pas trouvé de traces de l'artiste. Ça paraissait compliqué de travailler sur l'œuvre sans l'accord de l'artiste. On est allé dans un premier temps voir l'œuvre et la regarder. Dans un deuxième temps, on est venu photographier cette œuvre pour l'analyser un peu plus plastiquement. Et à partir des photos, ils ont travaillé un peu comme ils voulaient. On a finalement décidé d'encadrer la sculpture de façon à peut-être la mettre en avant aussi et la rendre visible. Donc maintenant, c'est d'aller emmener les classes qui n'avaient pas vu l'œuvre, qui voient l'œuvre commentée et qui viennent recommenter par-dessus.